Sur la construction de la flèche fêtière, dans le nord, et à Yengen en particulier, les règles de construction sont toujours les mêmes. Il y a toujours un premier rond, comme sur le drapeau de Kanaki, il y a un rond, après il y a un autre rond, après il y a un troisième rond ici. C'est la nuque qui est développée vers le haut, pour que la flèche se place sur le sommet de la case, pour que l'ensemble de la personne qui est là, avec cette partie-là, que normalement elle est derrière, mais elle la développe, pour qu'elle puisse regarder la personne qui arrive devant la case. Que cette partie-là aussi de l'individu, elle puisse évaluer aussi la personne qui est là. Alors nous, dans la tradition, on dit que tout le savoir vient dans le ventre. Après, il y a cette partie-là, c'est l'essence, et puis la parole. Et puis après, la partie qui est derrière, c'est... On va dire, c'est... Moi, je dis en français, c'est la partie qui empêche d'être hypocrite. C'est une partie où on a accumulé toutes les histoires et puis toutes les règles de sécurité qu'on a accumulées depuis toute l'histoire qui est passée. Et puis qui va nous permettre aussi de prévenir ou de juger la personne qui arrive devant la case. C'est la partie-là.